Alors voici le sac Deuter Quantum 70 plus 10. Un sac très intéressant puisque c'est à la fois un sac à dos et un sac de voyage. Il est évident qu'il est beaucoup plus intéressant de porter son équipement sur le dos, son équipement de voyage, plutôt qu'à la main. Donc là, ce sac à dos permet de regrouper les avantages d'un sac à dos et d'un sac de voyage. Alors c'est un 70 plus 10, 70 litres plus 10 litres. Pourquoi plus 10 litres ? Parce que juste ici, avec ce système là, et ce soufflet qui est ici, ça permet d'agrandir le sac à dos de 10 litres, soit 80 litres ou alors 70 litres. 80 litres, 70 litres. Alors, pour bien le décrire, on va partir par le haut et aller vers le bas. La poche du haut. Et ici, elle s'ouvre entièrement et donne accès vraiment à une poche assez vaste qui permet de stocker tous vos petits équipements, petits accessoires pour un accès direct. Sur le haut du sac, on a quatre passants ici, qui vous permettent d'adapter un peu de cordelette pour attacher du matériel supplémentaire. Sur le devant du sac, on voit qu'il y a un sac dit Daypack. Un sac Daypack, c'est un sac, ici, sur ce modèle, qu'on peut enlever, justement, le séparer, pour en faire un sac à la journée et votre vrai sac de voyage que vous laissez à l'hôtel une fois que vous arrivez sur place. Sur les côtés, nous avons deux sangles, ici, une sangle là, une sangle là. Donc, ce sont des sangles porte-matérielles qui permettent d'attacher pas mal de choses ou qui permettent de comprimer votre sac, aussi, pour que l'intérieur soit bien stabilisé. Pareil, de l'autre côté, vous avez ces deux mêmes sangles, ici, qui sont donc réglables et également déclipsables. Toujours sur les côtés, vous avez des poches élastiques assez vastes, assez nouveau. Pareil, toujours, de l'autre côté. Sur le dessous du sac, juste derrière, je vais enlever le sac Daypack, on le décrira plus tard. Donc, il se déclipse par intermédiaire de cinq points d'attache. Et là, juste en dessous, on voit qu'il y a deux sangles, ici. À nouveau, des sangles porte-matérielles réglables, assez larges, déclipsables, et qui vous permettent à nouveau d'embarquer du matériel supplémentaire à l'extérieur du sac. Ça peut être, par exemple, une tente ou un matelas de couchage, ou des vêtements. Ce sac, aussi, a la particularité de s'ouvrir sur le devant, pas seulement par le dessus, mais également sur le devant, donc par intermédiaire d'une fermeture éclair assez large, et surtout robuste, qui permet d'ouvrir le sac complètement, pour avoir un accès à tout son matériel à l'intérieur. Donc, pas besoin d'enlever le dessus du sac pour accéder au-dessous ou au milieu. Vous pouvez accéder par le devant. Vous pouvez également accéder par le dessous. Juste ici, il y a à nouveau une grande fermeture éclair, qui donne en fait accès à une poche. Et cette poche, je l'ouvre bien pour bien vous montrer. Cette poche qui est ici, qui permet de ranger, par exemple, un sac de couchage ou tout à fait autre chose, présente la particularité de pouvoir s'ouvrir à ce niveau-là pour accéder à la poche principale. Vous pouvez l'ouvrir complètement, pour n'en faire qu'une seule et même poche, entre la poche principale du dessus et la poche du dessous. Vous pouvez entièrement ouvrir ce soufflet-là, ce qui fait que vous avez un sac à dos avec une poche principale énorme. Donc, une poche de 80 litres. Si on a juste le soufflet ici pour le faire passer de 70 à 80, comme dit tout à l'heure. Alors, juste là, nous sommes sur l'arrière du sac. Il y a à nouveau pas mal de choses à dire. Donc, au niveau de l'arrière du sac, le principal argument, c'est qu'il est réglable. Donc, ici, vous avez un scratch qui vous permet d'enlever les bretelles qui sont ici et de placer ces bretelles un peu plus haut ou un peu plus bas pour l'ajuster à n'importe quelle morphologie adulte, ce qui vous permet d'être sûr que le sac à dos sera confortable. D'autant plus qu'ici, vous avez de très larges coussinets de hanches. Donc, les coussinets de hanches qui arrivent à ce niveau-là, on le verra mieux quand je mettrai le sac, et qui vous permettent de vraiment charger le sac et de reporter un peu le poids sur les hanches sans avoir à en souffrir. Sur l'arrière, juste ici, on voit que les parties stratégiques sont vraiment très molletonnées, très matelassées, ce qui permet à nouveau de bien charger le sac sans en souffrir. Sur les côtés, ici, on voit qu'il y a une poche. D'ailleurs, on va mieux le voir si j'enfile le sac. D'abord, on va régler. Donc, en enfilant le sac, on voit que les bretelles sont ergonomiques, grosses, rembourrées, confortables, réglables, avec sangle pectorale, juste ici, et le petit élastique ici qui favorise la respiration. La sangle abdominale qui est ici, réglable également, avec les gros coussinets ici, qui sont vraiment extrêmement confortables. C'est un sac de 80 litres, donc c'est un sac que vous êtes censé charger beaucoup, donc le confort est important. Sur le dessus du sac également, vous avez les sangles de rappel de charge. Ça permet de bien calibrer votre sac à dos sur votre dos par rapport au chargement que vous avez inséré à l'intérieur. Et ce sera tout pour ce qui est du dos. Ah oui, la petite poche, j'ai failli oublier, on la voit bien ici. Elle arrive ici. Donc, vous l'ouvrez comme ceci, et vous accédez directement à vos petits accessoires. Barre d'énergie, carte d'identité, porte-monnaie, etc. Sur le dessous du sac, juste ici, vous avez une grande poche qui donne accès à ce qu'on appelle une « flight cover » et également une « rain cover » en même temps. Donc, cette « flight cover » permet de recouvrir intégralement votre sac à dos, aussi bien le devant que le derrière. Le sac à dos est entièrement compris dans cette poche la fermeture éclair sécurisable qui vous permet de l'utiliser également pour les voyages en avion dans les soupes à bagages et qui vous permet de protéger votre sac à dos également sur les rails des aéroports et qui vous permet de protéger votre sac à dos lors de mauvaises conditions climatiques puisque cette housse peut recouvrir intégralement votre sac à dos ou également dégager l'arrière. En cas de pluie, ça permet de protéger votre équipement et votre sac à dos. On passe maintenant à l'intérieur du sac à dos qui s'ouvre par intermédiaire de ces deux boucles. Donc d'ailleurs, on voit mieux le soufflet dont je vous parlais tout à l'heure qui permet d'agrandir le sac, de le passer en 80 litres ou en 70 litres. Donc on accède à la poche principale écartant bien ce soufflet qui se referme après comme ceci et comme ceci. La poche principale est vraiment très vaste puisque c'est du 70 à 80 litres avec à l'intérieur une poche à eau. Difficile de vous le montrer là, je ne sais pas si vous voyez. Dans cette poche principale, on peut y accéder non seulement par le dessus mais par le devant comme je le disais tout à l'heure ou par le dessous. Ça aussi c'est un grand argument. Sur le dessus du sac, dans le rabat, sous le rabat, on a une assez grande poche ici qui vous permet de mettre vos accessoires plutôt précieux ou pas à l'intérieur ici, bien protégés, sous le rabat. Alors avec le sac qu'on vient de voir est livré ce petit sac d'Aipac. Donc un petit sac qui fait 18 litres maximum. Alors comme ça, on ne dirait pas. Mais si on actionne la petite fermeture éclair qui est ici, on voit que le sac peut s'agrandir. Et voilà comment on obtient les 18 litres. Donc si vous avez un petit peu plus de matériel que prévu à remmener à la journée, ça peut être pratique. Ça se referme aussi très très facilement, très rapidement. Ce qui fait qu'on obtient le sac de départ. Alors sur ce sac, on a deux poches. On a d'abord la poche principale qui est ici. Donc qui est assez pratique puisqu'on a une poche ici pour bien compartimenter par rapport au reste. Et on a une deuxième poche juste ici à fermeture éclair pour à nouveau bien séparer vos matériels et petits accessoires. Sur le devant, on a une poche dans laquelle on range généralement les guides de voyage, les cartes de randonnée touristique juste ici. Donc toutes ces petites poches ont fait un sac assez pratique à la journée. Donc un sac Daypack qui va se reclipser rapidement par intermédiaire de ces 5 boucles. 1, 2, 3, 4, 5 sur votre sac. Donc le sac, comme vu tout à l'heure, ce sac là, ça vient se clipser sur le dessus. Donc en conclusion de tout ça, c'est-à-dire qu'on a un sac de voyage vraiment complet, pratique, puisque au moins c'est un sac de voyage qui va se porter sur votre dos, solide et extrêmement confortable et ajustable à n'importe quelle morphologie adulte, notamment homme. Voici la housse une fois installée sur le sac, la housse Flight Cover qui recouvre intégralement le sac, qui est extrêmement solide, imperméable, avec de grosses poignées sur les côtés, sur le dessus, et qui est compatible avec les soutes à bagages. Il n'y a rien qui pendouille, rien ne peut se coincer dans les tapis roulants de l'aéroport. Et à ce niveau-là, vous pouvez indiquer votre nom et adresse. Au niveau de la fermeture éclair qui permet d'accéder tout de suite au sac, elle est munie d'un système à ce niveau pour y passer un petit cadenas. Donc c'est une housse sécurisable. Alors cette housse Flight Cover se transforme rapidement en housse Rain Cover, c'est-à-dire housse pluie, protection pluie. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Sur l'arrière, la fermeture éclair, qui est ici, donc vous ouvrez tout et vous escamotez le tout à l'intérieur. Une petite poche est prévue à ce niveau-là pour ranger donc cette partie-là. Ce qui vous permet de dégager le dos pour un portage sur le dos. Donc ça c'est pratique quand vous sortez de l'aéroport si jamais il ne fait pas beau ou si jamais vous voulez garder la housse à l'intérieur pour une manipulation rapide. Donc vous la positionnez en housse Rain Cover comme c'est le cas-là et vous mettez rapidement votre sac sur le dos. Ce qui donne ça.